Le vendredi on pourra retrouver Tony Romera, Baker Matz et pour finir Mala. Mala il revient de Coachella et on a eu la chance de l'avoir à Châteauneuf-sur-Isère donc faut surtout pas louper son passage. Ensuite on enchaînera le samedi avec Joker, Synapson et Jimmy Sax qui sera le parrain de cette édition 2023. Et le dimanche on clôturera avec Upsilon, Feder et Martin Solveig. Le but c'était de rester dans une programmation encore très électro puisqu'on se démarque des festivals qui peuvent se faire sur le territoire régional mais on va essayer aussi dans les années suivantes de développer aussi un petit peu l'urbain tout en gardant le coeur de musique qu'on voulait dès le début c'est l'électro. La scène toujours sur l'eau et elle sera plus grande cette année et donc du coup proposer une autre dimension scénique avec de la lumière et du coup beaucoup de vidéos. Du coup on a fait le choix cette année de programmer aussi une deuxième scène un peu la scène découverte qu'on avait eu l'occasion de découvrir l'année passée en y intégrant plusieurs artistes émergents qu'ils soient locaux ou un peu moins. La scène découverte du coup sera implantée en plein coeur du parc donc au milieu du lieu de vie à l'ombre pour que tout le monde puisse profiter au mieux de ces artistes. La vocation de rester aussi sur une jauge à 3000 c'est travailler sur du circuit court et aussi de développer ce festival sur un projet totalement RSE. On est au vert, on veut garder cet esprit au vert, on travaille sur du local et rendre ce festival le plus vert possible. On a été très 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 heureux l'année dernière de candidater sur le meilleur festival électro à Paris. On a été dans la liste des sélectionnés donc super fière sur cette première édition et Pauline en fait s'est posé la question mais qu'est-ce qu'ils font de plus que nous pour avoir un festival green. L'avantage au lac festival c'est qu'on est un festival de petite taille avec des équipes qui viennent du secteur dromois en particulier voire des choix. Depuis l'année dernière donc la première édition, un catering en vaisselle dur donc on enlève tout ce qui est matériaux jetables et à usage unique. On privilégie aussi les véhicules électriques pour faire les déplacements des artistes. Tous les food trucks sont locaux en mettant aussi des bars à eau, des fontaines à eau en place pour l'ensemble de nos festivaliers. Des beaux projets qui sont portés par nos partenaires. Moi le challenge était d'être sur une même programmation en tout cas de même niveau que l'année dernière je crois qu'il est plutôt réussi. La deuxième édition je pense que tout le monde nous attend et on sera présents. Et on les attend aussi. On vous attend tous effectivement très nombreux à au lac festival cet été 7 8 9 juillet il y aura du beau temps. Et une belle équipe.